Moi je suis atterrée, atterrée par cette sanction. Atterrée par cette sanction parce que je pense qu'on ne règle pas des divergences politiques par des sanctions bureaucratiques. Ça c'est pas possible. Et je suis aussi atterrée parce que 4 mois c'est exactement le nombre de mois de la sanction qui a été ordonnée contre notre collègue Adrien Quatennens, qui je le rappelle a été condamné pour violences conjugales, et que dans le même temps... Symboliquement vous trouvez que... Oui je pense que symboliquement on va dire que c'est malheureux. On va dire que c'est malheureux. Voilà. Et que dans le même temps, quand d'autres, je pense par exemple à Daniel Obono qui a pu tenir des propos sur le Hamas qui ne sont pas en correspondance avec la position de groupe, je pense à ce que nous avons pu entendre ou lire sur Sofia Chikirou qui méritait, me semble-t-il, au moins d'être entendue pour qu'elle puisse s'expliquer devant nous. Tout cela n'a pas été fait. Quand on nous dit en réunion de groupe ou sur nos listes, barrez-vous, cassez-vous, il n'y a aucun rappel à l'ordre. Donc oui, j'estime qu'il y a un deux poids deux mesures qui est absolument injuste.